La rentrée scolaire officielle est effective au Burkina et l'association guide universel pour le développement des élèves du Burkina s'attaque au conflit en milieu scolaire. C'était l'heure d'une conférence publique. Dans cette édition également, vous découvrirez les astuces nécessaires pour passer une brillante année scolaire. État de la corruption au Burkina, la police municipale perd sa place de leader de 2017. La douane prend la tête. C'est ce qui ressort du rapport 2018 sur l'état de la corruption au Burkina, présenté par le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Ce sont là les principaux titres de l'actualité. Bonjour et merci de choisir LCA pour vous informer. Les hommes en taux reprennent classe. Le Conseil d'État a tenu son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2019-2020, aujourd'hui à Ouagadougou, en présence du chef de l'État rocaboré et de plusieurs personnalités. Cette cérémonie marque la rentrée judiciaire sur toute l'étendue du territoire. Dans le but de susciter plus d'intérêt et d'attention aux impacts du dispositif de contrôle consacré par le nouveau cadre judiciaire des finances publiques du Burkina, il est paru nécessaire et pertinent d'opiner en cette rentrée judiciaire autour du thème Le contrôle interne et externe des finances publiques au Burkina Faso. Quelle implication pour la Cour des comptes ? Un thème qui donne un aperçu de la notion de contrôle des finances publiques. La récréation est terminée pour les élèves. Eux aussi reprennent le chemin de l'école. La rentrée scolaire est officiellement effective depuis ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Burkina Faso est confronté à une récréation des conflits en milieu scolaire dont la plupart sont imprévisibles. Cette situation engage tous les acteurs du monde éducatif à différents niveaux, dont les enseignants qui sont fréquemment en interaction avec les élèves. C'est dans cette optique que l'Association Guide Universelle pour le Développement des élèves du Burkina a initié une conférence publique hier à Ouagadougou. La dite conférence va permettre aux enseignants de mieux gérer les conflits entre élèves, personnel éducatif et administration. Le compte rendu avec Constantin Sieda, Oumou Konate. Rapidement confrontés à une gestion de classe difficile, les enseignants doivent faire face à de nombreuses contraintes, telles que la gestion du planning, les préparations des cours et la gestion des élèves. Afin de comprendre la notion de conflit pour mieux la gérer efficacement, l'Association Guide Universelle pour le Développement des élèves du Burkina, Guideb, a initié une conférence publique à l'encontre des enseignants ce 30 septembre à Ouagadougou. Selon la conférencière, la communication reste le moyen le plus sûr pour résoudre un temps soit peu les conflits entre les élèves, professeurs et administration. Il faut les écouter. Il faut les écouter parce que quand quelqu'un a un problème, lorsque vous l'écoutez, il est à moitié soulagé. C'est d'abord amener les enfants à connaître leurs besoins réels. Ils verront qu'en réalité, ils ont les mêmes besoins. Et maintenant, si c'est par rapport à un problème donné, faire la part des choses entre un problème et la personne. C'est vrai qu'il y a l'application des textes, mais ça, c'est de mon point de vue. Je trouve que les textes ne permettent pas à l'enfant de guérir. Par exemple, vous passez à un enfant un conseil de discipline. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait pour le ramener dans la société éducative? Il est donc primordial de connaître les causes afin d'envisager des solutions pour tendre vers un climat scolaire apaisé. Les enfants eux-mêmes sont souvent à l'origine de pas mal de conflits à l'école. Il y a aussi l'apport des parents, parce que les parents devraient certainement veiller sur l'éducation des enfants à la maison. Et il y a aussi d'autres facteurs qui contribuent à alimenter les crises à l'école. Mais il y a aussi l'éthique, les nouvelles technologies, et il y a certainement la mauvaise compagnie, avec notamment des effets de drogue, des stupéfiants. Plus il y a des relations humaines, plus la probabilité de conflits est forte, voire inévitable. Pour savoir réagir, apaiser les tensions et trouver une solution, il convient donc de percevoir et de comprendre les différences des élèves. C'est connu, aujourd'hui marque le coup de cloche de la rentrée scolaire officielle. Fini les grâces matinées et les promenades en un point finir, les petits et les grands reprennent le chemin de l'école. Après trois mois de repos, la réadaptation n'est pas aussi évidente pour les uns et les autres. Il y a des habitudes qu'il faut bannir pour passer une brillante année scolaire. Découvrez quelques astuces dans ce reportage signé Constantin Sieda ou Moukonati. Des milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er octobre, rentrée scolaire officielle au Burkina Faso. Ils vont devoir réapprendre à se réveiller tôt après quelques semaines de grâces matinées. Nombreux sont ces parents qui s'interrogent donc sur la meilleure manière de réadapter leur progéniture au rythme scolaire. Dès lors, l'idéal est de changer certaines habitudes car le succès se prépare dès le premier jour de la rentrée, selon Mme Marais, enseignante. La fin d'année se prépare dès le premier jour de la rentrée. Et pour cela, ils doivent changer les habitudes, notamment ne plus passer trop de temps dehors, avoir une heure fixe de repos, dormir à temps assez pour pouvoir se réveiller en heure. éviter autant que faire se peut les réseaux sociaux, ne pas être trop sur les réseaux sociaux. C'est vrai que par moments, il y a des informations qui sont utiles, mais il ne faudra pas qu'ils s'éternisent sur les réseaux sociaux et la télé aussi. Parce que pendant les vacances, comme il n'y avait pas quelque chose à faire, ils passaient plus de temps là-bas, donc qu'ils essaient de réadapter leur programme. En cette période de crise que connaît le Burkina Faso, responsabilité est le maître mot du proviseur du lycée Marien Gwabi de Ouagadougou. La responsabilité commence dès que nous sommes jeunes. Ça veut dire que l'élève doit savoir quel est son objectif à l'école. Il est élève, il saurait jouer un autre rôle que le rôle de l'élève. Tout en souhaitant une bonne rentrée scolaire à tous les élèves et au personnel éducatif, le proviseur du lycée Marien Gwabi exhorte les parents à plus de vigilance afin d'éviter toutes sortes d'exploitations vis-à-vis de leurs enfants. Pour entamer la rentrée avec plus de sérénité, il faut impérativement respecter le règlement intérieur de leur établissement. Dès lors, chacun doit mettre de l'eau dans son vin, car ne dit-on pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous parlons à présent de la corruption qui bat son plein au Burkina. La douane, la police municipale, la direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'enseignement secondaire et la justice sont respectivement les services ou les pratiques de corruption ont été les plus fréquentes. Ce sont les conclusions du rapport de l'an 2018 du Réseau national de lutte anti-corruption, le Rennes-Lac. Le rapport a été présenté dans la soirée d'hier à Ouagadougou. Vous en saurez plus dans ce reportage signé Basiro Sawadougou, Ahmed Nanima. Le Réseau national de lutte anti-corruption, le Rennes-Lac, a présenté son rapport de l'état de la corruption au Burkina Faso de l'an 2018, ce lundi 30 septembre à Ouagadougou. L'on constate une baisse du nombre de personnes qui pensent que la corruption régresse au Burkina Faso, selon le rapport du Rennes-Lac. En effet, 27,3% de répondants pensent que la corruption a régressé en 2018, contre 36,6% en 2017. Des expériences de corruption vécues au quotidien par les citoyens, il ressort que 327 personnes, soit 16% des 216 enquêtés, ont offert directement au moins une rétribution illégale en 2018 à un agent public en échange d'un service non soumis à paiement. En outre, 212 enquêtés, soit 10,5% de l'échantillon total, déclarent avoir été témoins d'offres et ou d'acceptations de rétribution illégale dans les administrations publiques et parapubliques au cours de l'année 2018. D'après le Rennes-Lac, la baisse du taux de corruption doit passer par la sanction des corrupteurs et corrompus, sans discrimination aucune. Nous avons fait tous les parcours de la revue, de la presse, nous n'avons pas vu seulement un qui montre que nos gouvernants mettent la lutte contre la corruption au centre de leurs préoccupations. Il importe de faire reculer l'impunité, il faut qu'ils soient sanctionnés, même si c'est leurs amis, même si c'est leur soutien politique. Tant qu'on ne va pas procéder à la sanction des corrompus et des corrupteurs, la corruption ne va pas reculer. L'on dénombre également des agents de force de défense et de sécurité, sur la liste des corrompus, à l'exception de l'armée nationale. Cependant, vous aurez remarqué que toutes les forces de défense sont dans les cinq premiers rangs, ce qui est quand même un mauvais signal. La police, la gendarmerie, les polices municipales, la douane, c'est l'armée seulement qui n'a pas été citée. Et là, quand même, nous avons trouvé que c'est une très mauvaise coïncidence, parce qu'au moment où nous devons lutter contre l'insécurité, si la corruption se développe parmi les combattants de la sécurité, il y a un problème. Le lancement du rapport 2018 sur l'état de la corruption au Burkina Faso s'est achevé par la remise du dit rapport aux structures telles que l'autorité de régulation de la commande publique, le service national de développement, le SND, le conseil économique et social, la coopération suisse et l'inspection générale des finances. Vous le savez sans doute, la radio Ouaga FM célèbre demain 2 octobre ses 20 ans d'existence. Créée en octobre 1999, Ouaga FM est aujourd'hui, au-delà d'une simple radio, une institution. À quelques heures de cette célébration, le directeur général de la radio déroule le programme des activités. Il s'exprime au micro de Bachirou Sawadogo, Salif Kabouré. Les 20 ans de Ouaga FM seront marqués par une cérémonie d'anniversaire le 2 octobre, au cours de laquelle nous avons saisi l'opportunité pour primer des auditeurs qui sont toujours restés fidèles parce que, participant à toutes les activités de la radio, et je fais allusion notamment au choc que nous avons organisé à l'occasion de ces 20 ans. Il y a également un fait important, c'est les journées pour proverte que nous avons également programmées pour nos auditeurs parce que pour nous, c'est toujours créé la proximité avec ces auditeurs. Et ce qui est justement un atout pour nous. Et aujourd'hui, si on a 20 ans, c'est justement parce qu'on a toujours su créer cette proximité avec nos auditeurs. À nos auditeurs, il faut dire que c'est un grand merci. C'est grâce à ces auditeurs que la radio est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est témoigner encore toute notre gratitude à nos nombreux auditeurs et également solliciter qu'ils renouvellent encore leur confiance en cette radio. Toute l'équipe de la radio, en tout cas, oeuvre pour une production toujours de qualité. Et je pense que c'est tous ces aspects qui font aujourd'hui que ces auditeurs se tournent toujours vers la radio Waga FM. À l'occasion de cette annonce de porcelaine, les auditeurs de Waga FM ont souhaité adresser leur vœu à toute l'équipe de la 105.2, la radio de toutes les générations. Ils s'expriment au micro de Achille Wittraogo, Constantin Sieda et Oumou Konate. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Waga FM! Joyeux anniversaire! Pour les 20 ans de Waga FM, je souhaite d'abord longévité à l'absolutive, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de santé à tous ceux qui travaillent à Waga FM. Vraiment, Waga FM est une radio, une légende. Santé, d'avoir tous les personnes de Waga FM, santé, succès, bonheur, beaucoup de miracles de Waga FM. Qu'un jour sera une radio plus haute qu'ils étaient avant, ils vont encore monter de plus haute radio internationale. Le PDG, le directeur général, alors tous les personnes de Waga FM, que Dieu les accorde une bonne santé pour qu'ils puissent exécuter leur fonction toujours. Bon, c'est le courage aussi, et surtout la santé physique et spirituelle pour tous les animateurs. Parce que, bon, comme nous sommes, je suis voisin de la radio, on parle loin de la radio, donc je connais la majorité des travailleurs là-bas, donc je souhaite pour eux le courage, la force et la santé physique et spirituelle pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leurs activités. Joyeux anniversaire à Waga FM, très belle station radio, parmi les autres radios de la place. Les voeux seront des voeux les meilleurs pour que Waga FM soit davantage une station radio au service et à l'écoute de la population wagalaise et pourquoi pas de tout le Burkina. Donc je lui souhaite vraiment encore 20 ans, 40 ans, pour qu'on puisse se revoir et puis en parler. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, L'actualité hors de nos frontières au Mali, des présumés diadistes ont mené dans la nuit de dimanche à lundi une double attaque dans la région de Mopti, au centre du Mali. Dans la localité de Mondoro, c'est une position de l'armée malienne qui était visée, alors que dans la localité de Boulikesi, c'est une position du bataillon malien de la force conjointe G5 Sayel qui a été attaquée. À Mondoro, deux civils ont été tués. Le bilan exact de l'attaque de Boulikesi, ou comme à Mondoro, n'est pas encore connu. À Boulikesi, à l'ouest de la frontière avec le Burkina, c'est le bataillon malien de la force conjointe G5 Sayel qui a été visé. Un communiqué officiel parle de lourdes pertes en matériel et des dégâts importants. De sources concordantes, ce sont des présumés diadistes du groupe Ansarou le Islam qui ont mené de manière coordonnée les deux opérations. Ainsi s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada